étouffé. Il a désigné le mur de la maison. Je me suis retourné pour découvrir les grandes lettres noires tracées sur le mur. La France aux français. L'ambiance du quartier se dégradait à vue d'oeil. J'ai envoyé un message à Léo. Quelques minutes plus tard, il m'a appelé pour m'informer qu'il arrivait d'ici une demi-heure. Même à trois heures du matin, Léo ne dormait jamais. Léo a sorti un coup de peinture de sa caisse et il a grimpé sur une échelle pour recouvrir la médicace des naziens. Mais au lieu de simplement recouvrir les mots, il a choisi d'en rajouter. D'abord un, puis deux, trois, jusqu'à former une liste immense dont chaque ajout déclenchait des cris de joie parmi nous. Ça a donné ça. La France aux français. Malien, malgache, pakistanais, italien, colombien. Chinois ou chinitois, algériens et algéplains. Islandaises, soudanaises et surdanaises. Homo sapiens et homo tout court. Juifs à papillotes et punk à crête. Curés anarchistes, putes en uniforme et bonnes sœurs en civiles. Cancéreux en pleine santé. Lins de jardins et géants de bureaux. Grévistes en CDI et employés modèles dans la fernance. Pieux gamin, pléicone et amoureux de tout. Sauf de la haine. Et il a signé l'échacelat. Non, faut pas laisser la haine sur les murs, il a dit. Ça nique le crépit. Crips. 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 Merci.